Bonsoir à tout le peuple marseillais, il y a des choses à dire aujourd'hui et il y a une très bonne nouvelle, Mbemba va continuer l'aventure avec l'Olympique de Marseille pour au moins une saison de plus. Il s'est expliqué avec Longoria, ils se sont mis d'accord et il va rester, on est tous rassurés parce que oui, il avait des offres au mois de juillet, lui dans sa tête il y avait des doutes. On sait qu'il n'était pas titulaire en fin de saison passée à cause de Tudor, en préparation il jouait la moitié des matchs et il y a eu son interview auprès de Canal+, où il tapait du poing sur la table envers la direction. Mais plus de peur que de mal, on a déjà perdu Kolasinac à ce poste là, donc il ne fallait pas perdre en plus Mbemba pour ne pas être défaillant dans ce secteur de jeu. L'an passé ça allait de ce côté là, cette saison il fallait garder Mbemba, c'était la priorité. Alors à qui il va être associé ? On a la réponse. Demain, Gigo est en conférence de presse avec Marcelino pour l'avant match de Panathinaikos OM. Alors si vous remarquez bien, quasiment pour tous les clubs, lors du premier match officiel, c'est le capitaine ou le futur capitaine qui se présente devant les médias en compagnie du coach. Donc Gigo faisait partie de la shortlist des 4-5 qui pouvaient faire figure pour avoir le capitana, même s'il ne faisait pas partie des favoris. Moi ça me plaît, ça me convient. Il est un poste important pour mettre la pression autour de l'arbitre, défenseur central, un joueur titulaire, au contraire d'un mec comme Rongier qui va être mis en concurrence cette saison. Dans son secteur de jeu il y a du monde, on le sait. Il a l'amour du maillot, il est là quand même depuis un an. Et puis mentalité exemplaire, c'est un guerrier, c'est un battant. Il répond à quasiment tous les critères, Gigo, pour être notre capitaine. Et pour moi ça va être le cas à 90%, vous verrez demain. Donc sinon au niveau du mercato, ça ne va pas bouger cette semaine comme je vous avais prévenu. Suspense pour Gendouzi. Longoria ne nous a pas rassuré par contre sur le cas à Gendouzi, pourtant il a été interrogé là-dessus. En même temps c'est un secret pour personne que tout dépend les propositions, les offres sur Gendouzi. Et peut-être que la direction voudra s'en séparer parce qu'il y a beaucoup de monde dans ce secteur de jeu. Même si moi je préférerais me séparer de Veritu par exemple. Et je suis persuadé qu'au niveau du prix, proposer à un joueur comme Veritu, Rongier ou Gendouzi, c'est quasiment du kiff-kiff. Et en plus Veritu a un salaire plus important. Nouvelle chance pour Vitinha ? Oui parce qu'il y avait des rumeurs un peu récentes comme quoi il y a des touches en Allemagne pour l'engager, enfin l'engager, pour un prêt. Mais Vitinha la donne est claire pour la direction, Longoria l'a dit tout à l'heure, il va avoir une nouvelle chance. Peut-être une dernière chance. Et c'est bien normal, il est arrivé l'hiver dernier pour montrer tout son talent cette saison. Ça serait en plus très bête de le prêter, à la rigueur, si le club ne croit pas en lui, le vendre. Comme on a fait avec Luis Suarez au bout de 6 mois, avec Malinowski et quelques autres. Mais c'est un joueur qu'on n'a quasiment pas vu et vu son prix, vu ce qu'on a vu de lui à Braga, dans ce qu'on voit dans les résumés etc. On sait qu'il a quand même certaines qualités, il ne peut pas avoir tout perdu. Donc c'est bien qu'on le garde et on verra ce qu'on fait cet hiver ou l'été prochain, admettons. Bien sûr il ne part pas en tant que titulaire, il devra se battre pour gagner sa place. Il y a Aubameyang et Ndiaye qui joueront côte à côte, mais il aura quand même du temps de jeu en cours de match. Et puis ça va enchaîner tous les 3 jours. Les 2 meilleurs joueront au front de l'attaque, surtout qu'ils sont tous complémentaires. Vitinha, Ndiaye, Aubameyang, Vitinha et Aubameyang, Ndiaye. Donc voilà les 3 trios possibles cette saison. Voilà c'était une vidéo assez courte les amis, pour vous prévenir surtout de l'information principale. Longoria a mis les choses au clair, Mbemba reste à l'OM cette année. On est tous rassurés, parce qu'imaginez si on l'aurait perdu, déjà que Sanchez, petite précision d'ailleurs, un média chilien ce soir parle, que l'OM est toujours dans sa tête et qu'il attendrait peut-être une qualification en Ligue des Champions fin août. Ce qu'on envisageait un peu quelque part. Mais sa priorité c'est l'Inter de Milan. Ce n'est pas que des rumeurs. C'est chaud avec l'Inter, il y a des contacts. Donc il prend l'OM comme une roue de secours cet été, ce n'est pas un jugement, c'est un fait. Mais on verra si Longoria voudra quand même le prendre, s'il y a la possibilité, faute. Moi je ne cracherai pas dessus pour qu'on puisse faire des effectifs. Mais il y a déjà du monde aussi à ce poste là, Sanchez. Je n'oublie pas toute la saison qu'il a fait l'an passé. On a recruté Ndiaye, il y a Aubameyang. Il va falloir se battre, il y aura de la concurrence. Et c'est normal, il ne faut pas arriver comme un sénateur. Il a été exemplaire toute la saison passée. C'est un grand professionnel à partir du moment où il a un contrat. Mais si on reviendrait à l'OM, à ce poste là, offensivement, les postes sont triplés. Vraiment, il y a du monde. Donc on verra bien, mais c'est un dossier qui n'est pas totalement terminé, le cas Alexis Sanchez. Je vous donne rendez-vous mercredi pour le match Panaitinakos-OM. La pression commence à monter. On fera un gros tableau match bien sûr pour présenter la compo de Marcelino. pour parler de l'adversaire, un petit peu du Mercato. Il n'y aura pas de recrut, je pense, d'ici là. Mais il y aura peut-être quelques départs qui vont se valider d'ailleurs. Maïnowski est plus proche du départ que Under en l'état actuel. Et puis, on discutera tous ensemble bien sûr de la suite du Mercato. Longoria a annoncé 2 à 3 arrivées au groupe de supporters lors d'une réunion il y a quelques jours. Je répète, ça va être un latéral polyvalent et un milieu excentré, un joueur de couloir. Et peut-être un avant-centre. Mais il n'y aura pas de défenseur central. On va garder Balerdi, Touré. Enfin, Mbemba, Gigo, c'est sûr. Balerdi, Touré, je pense que ce sera le cas aussi. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Ça soutient la chaîne, ça la booste au premier plan. Merci à ceux qui le font. Et on se donne rendez-vous mercredi pour le gros match Panaitinakos-OM. Soyez fiers de supporter le plus grand club français, le plus prestigieux, le plus passionnel, le plus emblématique. Et prenez soin de vous. Allez l'OM !